Salut, bonjour, on va continuer la lecture du livre du site Alatra à propos des prévisions de l'avenir d'Anastasia Uvonich. Uvonich ou Uvonich, je ne sais pas toujours. Si quelqu'un le sait, qu'ils me le disent. Napoléon était une marionnette qui a été portée au pouvoir par les arcontes. À cette époque, il était activement préparé aux guerres en Europe. Lorsque la question des colonies lui fut posée, il a clairement compris qu'il n'avait pas le choix. Par conséquent, il a fait comme ils lui ont dit. Il vendit sans question inutile la Louisiane. Et pour cela, déjà en 1804, les arcontes le récompensèrent pour son obéissance au titre d'empereur. Alors, ça veut dire que les guerres napoléoniennes n'étaient pas occasionnelles ? À propos, les guerres napoléoniennes, la loi américaine sur l'embargo, la guerre avec la Grande-Bretagne de 1812, ont favorisé un développement très rapide de l'industrie américaine ? Eh bien, ils ont tout calculé. Nicolas et Andrévitch sourient amèrement. Et comment les États-Unis reçoivent la colonie espagnole, la Floride ? Il y avait la même tactique. Ils organisèrent la révolution dans les colonies et commencèrent à coloniser impudemment ces territoires avec leurs colons. Et puis, pour faire un spectacle devant le public, donc pour offrir une aventure, ils ont fait la même offre au gouvernement espagnol qu'à certaines heures à Napoléon. Ils ont payé seulement un prix symbolique pour la satisfaction des prétentions de certains grands propriétaires espagnols. En fait, ils étaient les joueurs des arc-comptes et ils ont ajouté ce terrain à leur possession. La même tactique a été utilisée pour d'autres terres qui sont devenues plus tard leurs États. Je ne parle même pas du Mexique. Ils ont juste déclenché la guerre avec elle. Ils ont coupé sans honte la moitié de son immense territoire. Et plus tard, afin de montrer au monde entier à quel point ils sont démocratiques, ils ont symboliquement payé un prix ridicule pour ces terres. Première guerre mondiale, lorsque les arc-comptes ont achevé la réalisation de leur plan d'extension des frontières entre États, ils ont commencé de la même manière barbare à élever artificiellement l'économie des États-Unis au rang de leader mondial et a renforcé la position de cet État en tant que superpuissance pour affaiblir considérablement leurs puissants concurrents européens, y compris la Russie, qui a accéléré sa croissance économique. Son armée était d'ailleurs la plus importante du monde à cette époque. L'Allemagne, encore plus forte qu'en Angleterre, tant du point de vue industriel que militaire, les arc-comptes ont provoqué la première guerre mondiale. C'est alors que la situation en Europe, alors qu'ils étaient occupés à la création des États-Unis, a commencé à dépasser leur contrôle. Ils ont organisé la révision mondiale, avec une redistribution des sphères d'influence, des colonies, des investissements en capital, sources de matières premières et marchés de vente. Ils ont élaboré et minutieusement planifié chaque détail. La préparation à la première guerre mondiale a été confiée au Comité des 300. Le Comité des 300 et d'autres organisations les arc-comptes. C'est une des organisations qui appartient à la pyramide hiérarchique actuelle, les arc-comptes. Pour mieux vous le faire comprendre, je vais vous expliquer en détail la structure de la pyramide des arc-comptes. Au cas où. Ainsi, sous le contrôle d'Ariman, appelé dans les cercles très étroits, très proches, « œil qui voit tout ». Et dans les cercles plus larges, est perçu de manière plus abstraite comme un esprit menant l'œil de l'issiflère. Il y a douze arc-comptes. Ce cercle sacerdotal fermé forme ensemble le Conseil des 13, dont six membres sont également habilités en tant que juges sacerdotaux sous la direction d'Ariman. C'est en fait le noyau principal des arc-comptes. Ensuite, sous le contrôle des arc-comptes, il y a le Conseil des 33, où sont représentés les plus hauts rangs de francs-maçons, qui exercent là une grande influence sur la politique, l'économie et l'Église dans le monde. Ces francs-maçons forment à leur tour l'élite du Comité des 300. Je tiens à souligner que ce comité, fondé en 1729 par l'organisation appelée British East India Trading Company, donc c'est un petit peu l'équivalent de la compagnie britannique des Indes orientales, je dirais. Mais bon, de l'une à l'autre, il ne doit pas y avoir grand-chose. On avait la même en France, nous aussi, on avait des trucs comme ça, je ne me rappelle plus bien d'autres titres, qu'elle avait justement en compagnie des Indes orientales. Si je peux. Bon, qui visait donc différents types de marchands afin de soutenir le commerce de l'opium. 1. Les arcs-maçons n'ont jamais cessé de se servir de drogue pour financer leur caisse noire, d'une part, et d'autre part, pour nuire à l'évolution normale des générations jeunes, ou plus ou moins jeunes, on va dire, des nations. Il est bien clair que l'utilisation et la dissémination de l'usage de l'opium en Chine par la couronne britannique, qui a plus ou moins amené à la guerre des boxers, non seulement finançait la couronne, mais en plus nuisait à la résistance possible des peuples chinois, qui sont légèrement plus nombreux, sinon quoi. Comme d'habitude, quand les gens sont une menace, il faut leur nuire avant qu'ils deviennent la menace. Enfin, ça dépend de l'état d'esprit, ça dépend de l'état d'esprit, puis tu... Voilà, il faut déjà considérer les autres comme une menace. Or, en général, si ils sont normaux et qu'on a de bonnes intentions, nul n'est menace qu'une autre. Pour considérer les autres comme une menace, il faut avoir un rôle d'esprit. C'est un fait qu'on considère quand même que ces humains qui sont investis de la mission archonte, on va dire globalement, comme ça c'est très technique et même académique, ne sont plus aux commandes de leur volonté. Ils sont forcés, qu'ils s'en rendent compte ou pas. Je suis une entité qui veut prendre possession d'un groupe, je ne vais pas me permettre de lui lâcher la bride et de se rendre compte que je suis en train de l'attaquer, sinon il va se défendre. Donc, quelque part, ce ne serait pas logique que je laisse des ouvertures, des possibilités, si je prends possession d'un portail organique, en tant qu'entité. Alors, je ne sais pas si vraiment je peux me mettre à la place d'une entité pour imaginer comment je réagirais. Mais je suppose que je suis contaminé comme tout le monde par l'esprit archon et que si je n'y réfléchis pas, je peux me laisser subjuguer. Donc, c'est un fait que j'ai travaillé, toute humilité et modestie, vous savez que c'est ma plus grande qualité. Celle-là, je vais vous la ressentir pendant 20 ans. Les légaux, les légaux, les légaux gaulois ! Non, alors, que dire ? Oui, 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 oui. Donc, c'est clair qu'il y a un travail constant de... Comme on le voit, d'ailleurs, dans la stratégie à l'ATRA, on va dire, la stratégie, les fondements à l'ATRA, il y a une lutte constante pour établir le côté spirituel de l'humain supérieur à l'instinct animal, on va dire, ou les bas instincts, en tout cas. Je ne dis pas que les instincts animaux sont bas, je dis les bas instincts humains, en tout cas. Voilà, oui, c'est une attitude mondiale et qui n'a pas vraiment besoin de religion, normalement. Vous voyez tout de suite ce qui est bien ou mal, rapidement, vous voyez si ça fait plaisir ou si c'est désagréable. C'est le début du bien et du mal, comme notion infantile, peut-être, mais l'humanité est infantile. Bon, on continue. Alors, on va reprendre la dernière phrase. Je tiens à souligner que ce comité, fondé en 1729 par l'organisation appelée British East India Trading Company, visait différents types de marchands afin de soutenir le commerce de l'opium et de traiter avec les banques internationales. Il a été guidé par la couronne britannique, mais quand il a été pressé par les francs-maçons, la situation a considérablement changé. Aujourd'hui, le comité des 300 compte plus de 300 membres, y compris les représentants les plus influents des pays occidentaux. Il comprend la principale partie du système bancaire mondial. Ensuite, il y a beaucoup d'autres organisations secrètes qui se composent comme des feuilles d'oignon printanières. Oh, printanières ! En réalité, ces feuilles proviennent d'un certain groupe de personnes qui créent à la fois quelques branches différentes qu'elles rejoignent elles-mêmes. Les archontes se sentent à l'aise qu'un seul, et même un influent, mis à part le fait qu'il possède de grosses sociétés internationales ou de gros postes influents au niveau international. Il est membre de plusieurs sociétés secrètes où il contrôle secrètement ses membres tout en fournissant un lien. Point. Donc, a priori, ils ont autorisé une personne à tenir toute la pyramide. Si j'ai compris la phrase. Donc, qui ça va être aujourd'hui ? Un des membres de chez Rothschild, je suppose, ou d'une autre famille, encore plus secrète et discrète. Mais, vu les hiérarchies draconiennes, c'est quelqu'un qui est investi par Pindar. Et Pindar, a priori, c'est le frère de la reine. Ou son... Je ne sais pas. Je ne sais plus comment il s'appelle. On ne va pas faire d'erreur, on ne va pas dire ce moment-là. De toute façon, il ne faut pas dire les noms des gens qui sont malsains. Bon, j'ai déjà prononcé quelque chose là, mais en ne le disant pas, on évite de donner de l'énergie à l'égrégore composé par son nom, déjà. Entre autres. C'est un vieux conseil humain, terrien. Donc, il devait savoir de quoi il s'agissait, les gars, à l'époque. Par exemple, l'une des organisations contrôlées par les représentants de la table ronde des organisations archontistes a créé une organisation semi-secrète, le CFR, le Conseil des Relations Étrangères, qui est maintenant l'une des organisations les plus influentes aux États-Unis. Jimmy Gueux parlait beaucoup du CFR, le Conseil des Relations Étrangères, qui prononçait l'américain avec un accent remarquable. Je choque un peu le français qu'il entend parler, mais bon, ça prouvait que quelque part, il y avait des sources, il y avait des contacts qui permettaient d'avancer, des sujets qui sont ramis aujourd'hui sur la table et que certains ont raison de dire qu'on n'a pas beaucoup évolué, et notamment quand on en reste là. Donc, qui est maintenant l'une des organisations les plus influentes aux États-Unis, et pas que. Presque tous les présidents américains étaient membres du CFR avant d'être élus à ce poste. En passant, CFR contrôle la Banque Rothschild, non, la Banque mondiale. Le CFR contrôle la Banque mondiale. Le cercle interne du CFR est l'ordre Skull & Bone, qui comprend à son tour le cercle interne de la Jason Society, qui est une branche de l'ordre de la quête. Soit dit en passant, ces personnes sont élues membres exécutifs du CFR, ainsi que de la commission trilatérale. Les membres de cet ordre prêtent un serment qui les libère de toute obligation vis-à-vis de qui que ce soit, nation, gouvernement, loi de tout pays, etc. Alors, ils traitent serment, et puis ça y est, ils sortent du règlement. Vous vous rendez compte dans quelle situation on est. Quel règlement ? Quel serment ? À qui ? Ils font ce qu'ils veulent, quoi, au fait. C'est la loi du plus fort. Si vous ne respectez pas ça, vous vous faites massacrer, mais si vous êtes plus fort qu'eux ? Alors, pour être plus fort qu'eux, il faut être costaud, là, quand même. Du coup, là. Ah oui, moi, je pense que c'est Action Galactique plus fort que, puisque c'est une pieuvre mondiale. Vraiment les moyens, quoi. Ou un autre ordre dans le genre, qui serait encore plus discret, bienveillant, et qui est encore en bonne santé, financière aussi, etc., etc. Oui, oui, oui. Les White Hat. En fait, notre ordre blanc, là, sain, bienveillant, il est aussi mondial. C'est tous les gens qui ne sont pas d'accord. On a peu de moyens, mais on est pas mal nombreux, quand même. Bon, on va reprendre. On n'a pas tous le même niveau, c'est ça, notre problème. C'est ça en quoi ils ont été et très astucieux. Ça nous divise de ne pas avoir le même niveau. Sinon, après, quand les vérités sont sues, toutes les opinions s'unissent rapidement, en général. Ne serait-ce que parce que tout le monde a la, plus ou moins, normalement, les mêmes notions de plaisir et de désagrément. À quelque chose près, quoi. On arrondit autour des douze caractères principaux, ou des 144, ça dépend si vous faites de la psychologie astrologique ou autre, etc., etc. Bon, on reprend. Alors, Bibi, bababab. Soit dit en passant, bababli. Ils considèrent que leur serment neutralise tout autre serment pouvant être prêté par un membre du commandaire pendant ses activités. Cela signifie qu'ils ne sont loyaux et confiants que dans le respect de leur ordre. Je ne mentionne même pas une organisation américaine et européenne telle que les Bidelberg, fondée par l'ancien SS Homme qui avait servi chez Iggy Farben, membre du comité des 300 et reconnu aujourd'hui dans l'histoire sous le nom du prince Bernard des Pays-Bas, dont les membres sont les plus influents financiers, industriels et hommes d'État et scientifiques. Tiens, tiens, quand on aurait des scientifiques qui rentrent là-dedans, mais alors, ils nous mentiraient, ils pourraient nous mentir et puis être protégés puisque c'est le boss qui lui a dit de faire ça, donc il va le faire. Les comités Bidelberger, dont le siège est en Suisse, ah bon, sont composés de membres de différentes sociétés secrètes de francs-maçons, par exemple Vatican, la loge Vatican, la loge Noblesse Noire, etc. Je ne sais pas si c'est des loges. Le groupe Vatican, le groupe Noblesse Noire, etc. L'OTAN ? L'OTAN est-elle également sous ces structures ariémaniques ? Demande à Andrew. Bien sûr, c'est leur premier fouet, leurs bras armés, on a dit. Et l'ONU ? Tatiana ? J'étais un regard méfiant. Ils sont nombreux, en fait, autour de Senseï. Oui, Akissa Senseï, c'est clair, avec l'OTAN, c'est une des organisations militaires. Mais l'ONU ? La fille aux épaules. À l'école, on nous a dit que cette organisation avait été créée dans le but de développer des relations internationales et de maintenir et de ravancer la paix pour la sécurité dans le monde entier. La guerre, c'est lait. Il n'est pas étonnant que cette information sur l'ONU soit donnée de cette manière. Nous sommes, pour les archontes, juste du public qui devraient avoir une opinion formée depuis leur enfance. Combien y a-t-il d'historiennes des archontes ? Et tous écrivent l'histoire. Il n'y a pas le « ah, 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 » c'est moi qui rajoute. Pour rien d'ailleurs, j'en viens de toutes les versions de l'histoire qu'on a apprises, je ne fais pas le malin comme ça. Il y a toujours certaines surprises. Alors là, pour l'instant, on sait tout ça, tout ce que je lis là plus ou moins. Moi, je le sais plus ou moins. et ça fait juste une description du paysage qui fait un comment dire un plan commun pour tout le monde pour comprendre ce qui se passe mais j'ai rien à redire contre pour l'instant juste que je ne me rappelle plus, il a vraiment parlé de la lettre de Giuseppe Manzini et Albert Pike où était prévue la première guerre mondiale parce qu'on a encore un petit peu l'impression que les guerres arrivent c'est le hasard, c'est pas de chance, c'est la crise ici puis un accident, puis un meurtre ça l'est déjà pas, ça aide l'industrie non, 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 c'est plus puissant que ça évidemment que ça aide l'industrie et tout ça l'industrie qui paye leur moment et qui reconstruit après mais le plan est établi c'est un moyen le fait que l'industrie soit favorisée comme l'argent est un moyen d'agir c'est pas le but ils s'en foutent de l'argent soit en plus ils éditent nous on rembourse vraiment ils s'en foutent à mon avis c'est de l'or qu'ils veulent pour le bouffer ou d'autres choses des renseignements c'est beaucoup plus voilà, c'est pas l'argent l'argent sert à faire à faire l'action on continue et bien, et bien, et bien et bien, bien que si vous regardez à fond vous trouverez ce dont vous avez besoin et en ce qui concerne l'organisation des Nations Unies je vous parlerai de sa fondation mais un peu plus tard pour que vous puissiez comprendre dans le contexte d'autres informations pourquoi les arts comptes ont besoin de telles structures c'était la SDN avant qui s'était bâtie sur le pétrole et le charbon et le fer complexe militaire ou industriel de manière évidente et énergétique et donc les banques on n'en sort pas ça tourne toujours qu'autour de ça ils n'ont pas de la science de la philosophie des pouvoirs mentaux de ce monde-là alors, en cas en cas la Terre serait sur une voie de passage vers la 5D voilà, bon je n'ai pas remarqué vraiment, vraiment mais bon on y arrive tranquille si on ne voit rien c'est qu'on fait partie du train enfin, j'espère ah, moi je suis sur le quai je me suis trompé de wagon-barre bon, bon, bon où on en est ? pardon où en sommes-nous ? bon alors, là le comité des 300 s'occupait de la préparation de la première guerre mondiale il créa une série d'organisations qui procédaient à une enquête fondamentale et à une analyse du plan d'action susceptible de donner les résultats souhaités il a également inclus comme tâche secondaire une manipulation psychologique de la population par la technique dite du conditionnement social afin de changer l'opinion publique dans de nombreux pays en faveur de la guerre et de faire en sorte que les gens perçoivent les informations fournies par les médias sans aucune approche rationnelle ou critique développer le patriotisme des trucs comme ça ça sert à ça quand on constate à quoi on sert et de quelle manière on nous considère je ne veux pas croire que quand ils favorisent nos élans patriotiques il y ait une bonne raison derrière parce qu'eux ils s'en foutent les frontières c'est contre nous j'ai encore eu une confirmation que pendant la guerre froide en fait au niveau spatial russes et américains travaillaient ensemble là-haut et autre petit enseignement c'est qu'il y avait deux programmes de soucoupe spatiale soucoupe volante allemande il y avait un programme tenu par la SS et un programme plus civil où on retrouve la compagnie des jeunes filles Singrod Maria Hortchik la compagnie tue les feu les bien donc l'organisation qui procédait je l'ai lu ça à une enquête fondamentale et à une analyse du plan d'action oui c'est ça je l'ai lu bien sûr lorsque le calcul général a pris fin les accords nécessaires ont été signés c'est à dire que tout était prêt ils ont juste utilisé un conflit trivial entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie concernant l'assassinat à Sarajevo de l'hérité du trône égyptien l'archiduc Franz Ferdinand et son époux Sophia par des tueurs serbes qui appartenaient à la société secrète occulte la main noire sous la pression des francs-maçons l'Autriche-Hongrie a déclaré à la Serbie un ultimatum délibérément irréalisable et bien que la Serbie ait accepté de répondre à toute une gamme de demandes les hommes d'État d'Autriche-Hongrie ont encore et quand même déclaré la guerre puis ça a commencé l'Allemagne a déclaré une guerre à la Russie puis à la France la Grande-Europe Bretagne excusez-moi a déclaré une guerre à l'Allemagne l'allié de chaque pays a aidé l'autre et a participé à ses côtés et il y a quelque temps la signature de ses accords alliés a été initiée par leur subordonneille par ceux qui s'occupaient directement de l'élaboration des plans de guerre 38 pays ont été engagés dans cette guerre dans la plupart d'entre eux la population a souffert de manière terrible l'économie a été détruite en fait trois empires ont été ruinés le russe l'allemand et l'ostro-hongrois en outre sur les vestiges de ces empires on a construit le même vieux régime usé la république qui était utilisée par les archontes lors du passage de pouvoir déjà depuis l'époque de la romantique ah mais je ne sais pas combien de fois il va falloir recommencer avant que il y ait assez de connaissances dans le public pour dire non mais là ils se foutent de nous encore on ne peut pas imaginer que les hommes politiques d'aujourd'hui soient des incultes non pas du tout et qu'ils continuent dans cette voie là mais alors quelle impudence ah non ils se foutent de nous mais grave le mot latin res publica signifie affaire publique littéralement cependant en ce qui concerne l'histoire des facot on devrait l'appeler de manière plus juste comme l'affaire des arcontes qui n'ont pas des affaires publiques ils disent haut et fort qu'il s'agit d'une forme de gouvernement lorsque le chef de l'état est choisi par la population mais en fait cette tête est choisie par un certain collège de personnes qui malheureusement représente souvent les intérêts des arcontes et je ne suis même pas surpris que la plupart des états modernes sont aujourd'hui encore des républiques la peur des arcontes avant les slaves vous y êtes ou les slaviens je ne sais pas mais nous sommes aussi appelés l'union des républiques socialistes soviétiques à l'époque l'URSS a applaudi Eugène sur son front alors que cette pensée lui revenait il n'a pas applaudi il a fait j'y pense c'est les chutes avec la visière la casquette je ne peux pas le faire ça vous projette la casquette sur la caméra et il s'exprima aussitôt mais je suis un patriote quand même j'aime l'URSS qu'il soit bon ou mauvais c'est mon pays natal je l'aime aussi dit Sensei avec un soupir bien que personne ne demande à un pays son amour pour sa mère patrie lorsque des personnes destructrices à la demande de leur compte provoque le chaos et le désordre dans son pays et l'empare et l'enduise impudemment de l'idéologie des arcontes ou l'induise dans l'idéologie bien qu'en ce qui concerne les terres slaviennes slaves appelez-les les slaves restent toujours des slaves ceci est un os éternel dans la gorge des arcontes le peuple slave est tellement imprévisible pour la logique perverse des arcontes par exemple il y avait un empire russe lorsque la Russie ouvrait lentement sa fenêtre sur l'Europe cela n'intéressait personne mais du fait d'une croissance économique considérable il a ouvert sa porte hospitalière au monde entier les arcontes se sont sérieusement inquiétés dans le monde entier et non seulement le fait que les représentants des arcontes aient été démis de leur fonction principale à la cause de Pietro Arkadievich Pietro Arkadievich Stolipin mais la Russie commença à devenir un pays influent au niveau international constitué un grave danger pour l'empire des arcontes et le problème n'était pas financier la mentalité slave est la plus effrayante pour eux ce n'est pas une blague si la générosité de l'esprit slave va toucher les esprits d'autres peuples va vraiment réveiller leurs âmes endormies par les doux récits et les promesses des arcontes le monde des arcontes est construit sur l'égotisme et l'égoïsme et la nature animale il contrôle le monde entier avec de l'argent cela signifie que l'empire du moi créé par les arcontes ou le dieu principal du peuple est l'argent sera détruit cela signifie que leur pouvoir personnel sur les pays et les peuples qui se tourneront vers leurs ressources spirituelles sera ruiné non pas en parole mais en actes alors ah oui oui vers les sources spirituelles des arcontes oui oui d'accord je comprends sinon ça n'allait pas du tout pardon pardon oui c'est vrai cela signifie que l'histoire avec Imhotep sera répétée mais maintenant dans une échelle pas d'un seul pays à grande échelle pour les arcontes cette situation est bien pire que la mort afin de ne pas laisser ce désastre global pour eux ils ont commencé à détruire sérieusement l'empire russe ils ont non seulement engagé le pays dans la guerre mais ils ont financé une guerre artificielle et ont déclenché une guerre civile ils ont parédé la révolution bourgeoise de février et ont mis au pouvoir le soi-disant gouvernement provisoire dont les onze ministres étaient des maçons je ne mentionne même pas le chef de cabinet Kerinsky le né Aaron Kirbis fils de juive maçon de niveau 32 et pourtant le titre juif maçonnique de chevalier Kadoch lorsque ce démagogue ne vous n'oubliez pas encore qu'il y a une grande concordance entre la cabale juive me semble-t-il il y a un autre nom et la structure de la franc-maçonnerie la structure les tout les rites les machins et à la fin les sacrifices et re-encart dans l'encart la cabale qui est un instruit enseigné dans le civil dans le new age le new age chancelerie est un piège elle est fausse qu'est-ce que ça fait comme effet final ? ça fait que déjà vous n'avez pas vraiment l'effet que vous désirez lorsque vous pratiquez les les rituels mais qu'en plus vous êtes encore moins disponible à une liberté possible par la suite en fait vous affiliez encore plus et ce qui est assez intéressant c'est de considérer que ces intentions entités et univers ont une réalité mathématique avec ce qu'on appelle l'espace I carré I carré égale moins un A imaginaire I comme imaginaire oui oui mais le pouvoir de l'imagination va au-delà de ce que vous pensez reprenons on va essayer ah oui oui le kadosh au plus sommet du pouvoir il a détruit presque en un an l'armée russe la règle de l'état les tribunaux et la police la ruine de l'économie la dépréciation de la monnaie russe en cas ça ne vous rappelle pas quelque chose chez nous dernièrement il n'était pas possible d'imaginer un meilleur résultat pour les arcontes l'effondrement du grand empire en si peu de temps l'effondrement des empires allemands et austro-hongrois et qu'ont-ils fait pour les empires allemands et austro-hongrois le peuple des arcontes a pris au piège avant la guerre par des conseillers influents de leur gouvernement il a formé un certain groupe de leur peuple qui devint plus tard un noyau du bloc militaire germano-autrichien ils ont déclenché avec leur guerre avec leur aide la guerre mondiale qui a considérablement dérablement affaibli ces pays en cas on est dans les suites des affaires du Nimza là aussi à cette période là c'est le Nimza plus tard cette ambiance là sera assurée par les sociétés Vril, Thulé Geheim Geheimsellschaft c'était quoi là ? la société secrète avec les militaires les SS qui avaient les pouvoirs si Anne Herbe les militaires ils mettent des millions de marques à l'époque je suppose pour des programmes de psy de sorcellerie de remote view de contrôle à distance de télékinésie de médiumité donc je dis ça pour tous les tous ceux qui ont un peu l'esprit zététicien zététique ce qui est sain ce qui est sain ce qui n'est pas sain c'est d'avoir des fausses bases pour raisonner en zététicien c'est basé sur une science qui est fausse ça craint un peu sinon non bien sûr par contre un peu d'humilité parce que c'est pas parce que vous l'avez pas vu que ça n'existe pas je suis désolé je suis passé de votre camp au mien donc je sais que c'est pas évident mais il faut me faire confiance là il se passe un truc des fois c'est pas du délire et ça n'existe pas dans les livres il me vient une idée je veux féliciter à peu près tous les gens qui comprennent ce que je raconte et qui ont réussi effectivement à se bâtir tout ce paysage basé sur tous les renseignements qu'on a de gauche et de droite paysage qui n'existe pas dans le réel visuel il existe mais il est tacite il est caché société secrète entités invisibles et double langage dans l'explication des faits historiques et tout ça constant quand c'est pas triple triple langage parce que vous avez une grande capacité mathématique en fait si vous ne le saviez pas parce que vous arrivez à imaginer justement et à traiter avec des concepts qui sont pas qui sont à mot quasiment abstraits c'est une partie de l'abstraction qui n'est pas l'abstraction mathématique vraiment mais vous imaginez des géométries mais c'est une abstraction quand même qui existe voilà bon c'était juste pour flatter mon public non non j'ai rigolé un peu bon je ne me moque pas de vous en tout cas c'est clair sinon de toute façon je suis le premier à être moquable on continue et c'est pas mon but je ne me régale pas je ne fais pas du sodomasochisme parce qu'il y en a qui pourraient le faire j'ai déjà vu ça donc hop l'effondrement des empires allemands et australes le peuple les arcontes a pris au piège oui d'accord ça on a dû donc ils ont déclenché avec leur aide de la guerre mondiale qui a considérablement affréblié ces pays ils ont complètement ruiné l'Antriche-Hongrie en faisant de ces terres de plus petits états faibles et ils ont conclu c'est ce qu'ils sont en train de faire avec l'Europe et ils ont conclu avec l'Allemagne à la fin de la guerre un accord catégoriquement irréalisable pour ce pays appelé traité de paix de Versailles de 1919 qui aboutirait après sa pleine réalisation à la chute de l'Allemagne en tant qu'état ou à la nouvelle guerre mondiale sur laquelle les arcontes ont fait un pieu c'est-à-dire une croix je ne sais pas et oui oui le traité de Versailles l'a signé dans un wagon de train il y a une explication ésotérique encore en plus là derrière mais elle est un peu flou je ne me rappelle plus bien et puis les arcontes ont techniquement supprimé en Allemagne toutes les traces de leurs activités par la révolution de novembre 1918 dans ce pays il a été présenté à la nation comme si cette révolution détrônait la monarchie et instaurait la prétendue république de Weimar dans laquelle notez-le ensuite le cabinet des ministres a été changé 21 fois au cours des 14 années de son existence à propos la constitution américaine a servi d'exemple au fondement de la constitution de Weimar conséquences de la première guerre mondiale pour l'Europe et les Etats-Unis je ne parle même pas de la crise économique aiguë provoquée par la première guerre mondiale ce massacre dicté par les arcontes ont conduit à la croissance astronomique de la dette publique dans presque tous les pays participant à la guerre même l'Angleterre a contracté une dette où ont-ils obtenu des crédits pour la reprise de l'économie en ruines et le remboursement de la dette publique extérieure aux banquiers internationaux de même banquiers internationaux qui ont en fait initié tout ce théâtre d'action militaire élargi ces prisons du débiteur et par le biais d'impôts privés des citoyens ordinaires et par le biais d'impôts privés des citoyens ordinaires de ces pays et quel pays a tiré un avantage mondial de cette guerre les Etats-Unis l'économie de ce pays au cours des années de la première guerre mondiale a connu une croissance fulgurante en raison des ordres militaires des pays alliés profitant du fait qu'il y avait une guerre en Europe et que les grandes entreprises européennes ont été contraintes de réduire en partie leurs activités le business shark les business sharks les requins du business américain nageantes à la tête des arcs ont commencé à conquérir de nouveaux marchés dans presque toutes les régions de l'onde du monde certes ils ont assez de matériel capturé après la guerre pendant cette guerre les Etats-Unis sont passés du débutaire au grand créancier mondial et New York est devenu l'un des principaux créanciers du monde capitaliste et bien quel tour rusé ils ont joué Volodia secoula la tête dommage ce n'est qu'un petit groupe misérable de générateurs de revenus par rapport à l'ensemble de l'humanité mais en plus et en plus beaucoup de personnes sont mortes à cause d'eux la fondation de la société des nations la SDN Sensei accepta acquiesça à propos de ce que vient de dire volodien et poursuivi juste après cette guerre le peuple désarconte a fondé la société des nations base qu'ils ont fondé plus tard pour l'ONU Nikolai Andreevich jeta un coup d'œil et tonnera Sensei cela signifie-t-il cela signifie-t-il que si la société des nations a été créée juste après la première guerre mondiale c'est vrai a déclaré Sensei deux ans avant la date officielle de fondation de cette organisation ses principaux ses principales dispositions ont été annoncées lors de la réunion élargie de la franc-maçonnerie à Paris la fondation de la SDN a été présentée à l'opinion publique mondiale comme une union internationale nécessaire des états pour la sécurité de cette organisation pour la sécurité et le maintien de la paix dans le monde mais en réalité sous l'égide de cette organisation ils ont approuvé l'ordre mondial qui correspond aux intérêts des archontes les principaux membres de la société des nations étaient 32 états beaucoup d'entre eux ont été contrats d'y adhérer qui ont signé le traité de Versailles il y avait également 13 états neutres invités le siège de cette organisation était situé en Suisse à Genève soit dit en passant les archontes ont utilisé la Suisse comme l'un de leurs repères pour stocker leur capitale après avoir déclaré pays à neutralité illimité en cas voilà ils décident ils signent sur un papier et puis les gens obéissent pendant les deux guerres mondiales lorsque la Suisse en raison de sa position centrale en Europe était en réalité en train de mener des actions militaires d'enfer aucun obus n'est tombé sur son territoire la Suisse est devenue en 30 ans un endroit où ont patrouillé les habitants de tous les services secrets de presque tous les pays en préparation de la prochaine guerre organisée par les archontes il faut regarder encore les reportages qui traitent c'est un peu en anglais mais pas uniquement d'Octogone c'est un gars qui parle avec un accent mais il a fait un tour en Suisse il a repéré après tous les obélisques toutes les pyramides et il fait une étude profonde sur justement les lignées de sang et leurs attitudes vis-à-vis du peuple il est profondément révolté évidemment parce qu'on lui a fait il a subi un séjour en cellule à atmosphère contrôlée en Suisse c'est-à-dire que ce beau pays tout propre ou sans bruit sans éclat se permettre de raréfier l'oxygène des cellules des prisonniers c'est une torture vous n'êtes pas bien quand vous n'avez pas les bons gaz du sang vous n'êtes pas bien vous êtes en pleine parano vous planez vous êtes hystérique vous déprimez ça ne va pas du tout là-haut le corps humain est une machine merveilleuse mais il faut qu'il soit bien réglé qu'il y ait tout le matos à bord sinon sinon ça part en nouille et ce n'est pas le seul qui dit ça il y en a un autre aussi je crois qui dénonce ça et sa chaîne Youtube c'est Genève ça s'appelle Genève je crois lui il s'est carrément attaqué par les francs-maçons sur l'autoroute un coup une voiture bélier et il dénonce des trucs assez intéressants la chaîne je crois que ça s'appelle Genève et l'autre donc Octogone et pays du pharaon je ne sais pas comment il s'appelle il a un nom avec CIA dedans je crois c'est pas très grave on va reprendre donc la Suisse est devenue un panier de crabes de l'espionnage mondial en clair ça l'est sûrement toujours et il n'y a pas que Genève qui sont intéressants en Suisse il y a Zurich et Berne aussi et Bâle et pas bon selon le statut de la SDN tous les conflits internationaux devaient être résolus de manière pacifique par la médiation ou l'arbitrage du conseil de la SDN et ceux qui rompaient la paix devaient être sanctionnés mais tout cela était pour le spectacle et fin et pour que les arc-comptes contrôlent plus confortablement la situation et réalisent leurs plans à la fin des années 30 lorsque les francs-maçons sculptèrent pour les arcs un nouveau jeu d'échec au sein du conseil politique mondial avec enfin en jouant sous le nom d'Adolf Hitler l'Allemagne commença à se préparer à la nouvelle guerre brisant brisant ça et là tous les accords oui mais qui était qui était insupportable ce 70 était insupportable ce Versailles était insupportable aussi enfin toute est fait pour que les situations ne s'arrangent jamais vous avez bien compris les hauts responsables de la société des nations ont prétendu se comporter comme s'ils ne remarquaient rien et ils se sont montrés ouverts à la passivité et à l'inactivité cette organisation pacifique n'a pas levé le doigt pour empêcher la seconde guerre mondiale malgré le fait que presque tous les états européens étaient au courant de la préparation de celle-ci la seconde guerre mondiale a-t-elle également été planifiée par les arc-comptes c'est-on à Slava-Goth encore un plus oui cependant cette fois ils l'ont fait beaucoup beaucoup plus à l'échelle afin d'accroire leur influence et d'accroire leur bénéfice ils y ont déjà impliqué 72 états et ont planifié des actions militaires sur le territoire de 40 états cela signifiait que la dépendance inévitable après la guerre de ces pays à l'égard de ces créanciers internationaux qui étaient en fait des représentants des arc-comptes alors il faut aussi lire encore mémoire ou témoignage d'un assassin économique confession d'un assassin économique c'est le même boulot mais à un niveau plus réduit l'histoire d'Hitler s'est arrêtée brièvement dans la conversation après quoi Volodya a demandé à Sensei et qu'elle vous dit à propos d'Hitler a-t-il été sculpté par des francs-maçons oui je l'entends pour la première fois je pensais qu'il était juste un politicien charismatique et j'ai réussi à prendre le pouvoir qui avait réussi à prendre le pouvoir avec son équipe moi aussi conviens Victor et que s'est-il passé en réalité c'est toute l'histoire remarqua Sensei à contre-coeur Sensei éclairez-nous s'il vous plaît demanda Volodya pour exprimer l'opinion générale je suis sûr que ce que vous allez dire je ne le trouverai dans aucun livre il est de bon ton que je marque une pause et bien si tu fais de gros efforts tu peux tout trouver s'il y a un souhait et une tête à sa place répondit Sensei à moitié plaisantant mais il céda à la demande des gars il raconta ce qui suit Hitler n'a pas toujours été Hitler il est né comme tout le monde avec un écran d'esprit clair il devait s'appeler Hiller à l'époque d'ailleurs c'était un homme doué de pouvoir interne qui rêvait même de devenir prêtre oui quand les gars changent de nom comme ça les lettres qu'ils enlèvent ou qu'ils rajoutent doivent être aussi calculées au niveau de la gématrie ça a d'autres influences astrologiques numérologiques je pense c'est pas pour rien qu'ils ont mis un T ils doivent mettre un C un K un M d'ailleurs il y a un Himmler bon mais c'est tous des mêmes familles en fait plus ou moins il faut regarder ça sur un site qui s'appelle Sutspa Ericsson R E I K S O N ils sont tous partis de la haute bourgeoisie crypto-juive Khazar plus ou moins lui et tous ses potes je suis sûr qu'ils sont cousins avec les autres on continue les autres c'est les financiers aux Etats-Unis par exemple mais partout c'est toujours les mêmes familles qui partent de cette bohème à la bohème bon donc c'était un homme doué de pouvoir interne qui rêvait même de devenir prêtre voire peintre en général je devrais mentionner que beaucoup de personnes naissent douées en arrivant au système de la routine quotidienne ils ne sont généralement pas pleinement conscients Adolphe a fait donc son choix à un moment de sa vie en faveur de l'idéologie des archontes et a complètement vaincu sa nature animale sinon il pourrait utiliser son pouvoir interne pour le bien et devenir un véritable saint dans le monde spirituel Hitler pourrait-il devenir un saint ? Andrew s'est étonné je ne peux même pas composer cette phrase dans ma tête votre opinion ne fait que refléter la conséquence de son choix remarqua Sensei puis il poursuivit en ce qui concerne les parents je voudrais mentionner que son père Aloïs a utilisé pour la première fois le nom de famille de sa mère Schickelberger Schickelberger mais comme il a ensuite été élevé dans la famille de son oncle Johann Hitler il l'a changé en Hitler en car c'est www.milesmatis.com qui va vous donner des renseignements c'est en anglais mais bon on peut traduire il faut copier-coller passer par le traducteur et on peut avoir la traduction il a fait aussi toute une étude d'ailleurs Schutzperrickson entre autres a traduit les textes de Miles Matis qui fait des recherches dans le génie génie.com enfin tous les sites de généalogie Miles Matis c'est une pointure il a un esprit d'une mémoire impeccable et remarquable et en plus il fouineur et il élucide et il tire des conclusions il relie des points et c'est édifiant mais je ne suis pas toujours d'accord avec lui parce qu'il ignore complètement tout le côté ésotérique et occulte des choses il s'y refuse il est très matérialiste vraiment très matérialiste enfin opinion personnelle et donc moi moi je suis plus enfin je fais participer tout ce qui habite du côté de l'éther on va dire enfin l'éther ésotérique parce que l'autre il s'est évidemment heurté et il a rectifié les expressions d'Einstein il a c'est une poiture bon il estime dans l'espace il y a une force en plus c'est la force de tension mais bon pour l'univers électrique un aimant ça repousse et quand ça repousse c'est une pression et quand ça attire c'est une aspiration c'est un vide vous voyez on y arrive aussi avec l'univers électrique bon reprenons donc Hitler la famille Schickelgrub qui passe donc chez Hitler avec le temps Aloïs s'est retrouvée dans le poste de douanier autrichien sa dernière femme Clara Pötzl avait 23 ans de moins que son mari leur famille était des parents proches Adolf est né en 1889 dans une petite ville autrichienne de Branau à la frontière autrichienne et allemande ses frères et soeurs sont morts dans la petite enfance seul lui et sa soeur cadette pardon Paola ont atteint l'âge mûr dans sa famille son père régnait comme un despote qui buvait beaucoup et battait souvent ses enfants bien sûr ça leur a causé des soucis leur avenir est dû à leur comportement égoïste déraisonnable au sein de la famille Sensei l'accepta et poursuivi c'est pourquoi le garçon a grandi dans un esprit réservé et peu socle avec un manque de base on va dire de profond changement d'humeur lui était inhérent oui c'est ça manque de stabilité allant de la forte agistation à la dépression profonde en cas non là il était déjà possédé là il était déjà en poly polypersonnalité en car il semblerait que sa grand-mère avait quand même fait des ménages chez Rothschild donc quelque part c'est jamais gratuit d'aller bosser chez Rothschild à mon avis c'est bien payé mais vous donnez avant de recevoir vous donnez et donc je pense qu'il a du gêne mais bien donc les changements d'humeur là pour moi c'est un petit peu comme les l'interview des actrices qui sont MK vous voyez ils ont différentes personnalités il a déjà été fracturé c'est une sorte de candidat manchou Hitler donc reprenons blablabla quand le garçon eut 8 ans sa mère de confession catholique envoyait le jeune Adolphe dans la ville autrichienne de Lambach à l'école paroissiale du monastère bénédictale dans l'espoir de devenir prêtre et ce monastère n'était pas un lieu ordinaire pas occasionnellement la construction de monastère a été décorée par la swastika y compris l'hôtel et la porte d'entrée les croix gammées dorées figurent également sur l'emblème supérieur Théodore Hagen sous le couvert de ce monastère catholique tout l'ordre secret qui s'exerçait sous le contexte sous le prétexte de la connaissance ésotérique orientale des pratiques occultes des francs-maçons utilisant leur rythme de pouvoir était caché oh ben non j'ai encore parlé trop vite il nous parle de tout s'il n'a pas été fracturé avant là il a été à ce moment là un an après le séjour d'Adol dans ce monastère Théodore Hagen le supérieur du monastère est décédé après sa mort le moine cistercien Joseph Lanz a montré au chef du monastère ses lettres de créance de Vatican le groupe secret il a eu accès à certains des papiers les mieux gardés de la bibliothèque de ce monastère ces papiers comprenaient une série de manuscrits anciens qui avaient été apportés une fois par Hagen du proche Ariant lorsqu'il avait rempli la tâche confiée par les dirigeants de cet ordre Joseph Lanz a étudié ses documents et a été surpris non seulement par les informations qu'il y avait trouvées mais aussi par sa connaissance pratique des techniques occultes qui ont réveillé certaines forces et ont donné certaines compétences bon c'est Sensei qui le dit alors on le croit on le croit pas mais encore mais je fais ça partout tout le temps je ne sais plus comment convaincre les sceptiques ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'existe pas et ce n'est pas une raison pour flipper mais il faut faire attention c'est la vie comme d'habitude tout le temps ce n'est pas parce que vous savez marcher dans la rue que vous ne faites pas attention mais pour pouvoir les utiliser il lui fallait son cercle interne et il a eu de l'aide pour résoudre ce problème le jeune Adolf a rejoint le cercle des élus de Lanz donc Lanz Joseph Lanz et il a admiré avec une confiance et une naïveté enfantine le faste des vacances dans les églises et le mystère mystique des rites pratiqués dans le monastère le faste des cérémonies dans les églises et le mystère mystique des rites pratiqués dans le monastère il ne se contentait donc pas de chanter dans la chorale des enfants et avait servi pendant une messe le garçon a commencé à changer tout de suite une révélation spontanée de la force lui est arrivée la mère d'Adolf ne pouvait manquer de le remarquer Adolf aimant sa mère il lui raconta ce qu'il avait juré à la demande de ses supérieurs de ne le dire à personne la mère était horrifiée parce qu'elle avait entendu dire que son fils bien-aimé y était enfin avait réellement appris dans le séminaire ayant su ce qui s'était passé dans ce monastère elle n'a pas seulement pris elle n'a pas seulement récupéré son fils leur famille est rapidement partie en un autre lieu sur décision du père qui traignait également que tout le monde le sache oui mais c'est peine perdue ben là vous êtes suivis à un niveau ésotérique c'est peine perdue bon les gars ils font un petit remote view ils vous retrouvent tout de suite ça ne plaît pas remote view à l'époque mais ça se pratiquait déjà ça n'a jamais cessé d'être dépratique la divination dans divers buts et je ne suis pas sûr que ce soit une très très bonne idée quand ça concerne notre futur dans le cadre du remote view non je pense que de toute façon les endroits où on ne doit pas aller mentalement psychiquement nous sont interdits et si on prend bien les précautions professionnelles nécessaires pour pratiquer ça ça va en tout cas les remote view que je vois continuer là ils me paraissent bien ça va continuons bien que dans la version officielle il soit indiqué que le garçon a été exclu de l'école de ce monastère car il aurait été surpris en train de fumer dans le jardin du monastère je ne suis pas bien surtout s'il fume les plantes des cuirés parce que vous pouvez y aller avec le vin de messe dans une telle secte il n'est pas clair à mon avis il est dans le genre donc malgré tous les efforts des parents pour faire de leur mieux il était trop tard l'éveil spontané de cette force entraînant non seulement des changements positifs chez le garçon oui encore parce que les enfants voilà il faut bien admettre que les parents n'ont pas le niveau mais confier l'éducation de son enfant constante loin de chez soi ça prédispose à ce genre de situation il y a des mauvaises entités ils vont tout faire pour détourner les esprits ça leur fait des soldats à la fin 20 ans plus tard 30 ans plus tard ils ont le temps ils ont manipulé toutes les sociétés comme ça donc on fait des enfants on les éduque nous-mêmes on se débrouille ça nous met à niveau en plus ça maintient le lien et ça nous permet de changer ce qui ne va pas parce qu'on change de façon de voir on évolue tout ça comme dit Einstein pas possible de résoudre un système un problème en restant au niveau où il s'est créé donc il a quand même eu des changements positifs chez le garçon il commença à réussir ses études en particulier avec les sujets qu'il aimait il révéla les capacités évidentes de leadership mais aussi à des manifestations négatives qui était en fait la raison pour laquelle ses parents sont décédés si tôt alors que lui est-il arrivé à un niveau inconscient a demandé Nikolai Andreevich tu as raison plus tard Hitler quand un jeune homme a eu lui-même des contacts avec ses gens a quitté l'école pour eux et il s'est en fait retrouvé avec une éducation inachevée il convient de mentionner qu'à partir de l'année où la famille d'Adolf a quitté si rapidement cet endroit de nombreux événements ont été à l'origine de nombreux autres Joseph Lanz a quitté le monastère et a changé à son tour pour Lanz von Liebensfeld soutenu par certaines personnes intéressées représentant de la franc-maçonnerie dont les liens menèrent également à Vatican le groupe il a fondé en 1900 une société secrète spirituelle l'Ordre du Nouveau Temple ou l'Ordre des Nouveaux Templiers et a localisé sa résidence à Vienne en Autriche ville magnifique juste magnifique femme magnifique juste magnifique ah ça rivalise avec Paris d'une manière bon à l'époque moi j'y étais on était en 1900 je vais mettre pause pour vous rappeler je vais dire 73 j'étais parti en Autriche profiter et créer les ravages qu'occasionne la réputation des petits français à l'étranger bon c'était bien on ne se rappelle pas avec le souvenir de moi normalement donc bonne réputation les petits français à l'étranger mais enfin c'est des années avant le programme Erasmus il n'y a pas besoin du programme Erasmus pour aller faire des échanges des jumelages en fait on peut constater que chaque fois qu'il y a une organisation qui s'amuse à chapeauter pour organiser protéger structurer des attitudes que les gens des manières de faire que les gens ont naturellement entre eux de manière autonome individuelle ça finit toujours par foirer c'est toujours le moyen d'essayer d'empêcher les gens d'élaborer par eux-mêmes les diversités les plus fines de la vie de la civilisation plus tard il publia le célèbre magazine Ostara ainsi nommé en l'honneur de la déesse allemande du printemps léger du mois de mai il a écrit plusieurs livres les principaux sujets abordés par Lance concernaient l'hyperboré l'agarta Shambhala Asgard une capitale légendaire Tullet l'ordre du nouveau temple est devenu l'un des centres de la tendance occulte appelée Viennail ce qui signifie en vieux allemand initiation cependant non seulement cette société a prospéré ces années les mêmes racines des francs-maçons ont donné naissance à de nombreux autres ordres et sociétés secrètes par exemple l'une des branches du même courant occulte Viennail l'ordre de Guido von Liszt poète et occultiste autrichien fondateur de l'école de la magie runique il développa toute la théorie de l'armanisme qui à son avis en présentait la partie ésotérique de la religion allemande ancienne et sa connaissance mystérieuse c'était les conclusions particulières d'un homme qui avait été à un moment donné très impressionné par les publications sur l'occultisme indien par les écrits de Blavatsky de Nietzsche et bien sûr par la mythologie antique des peuples allemands quoi qu'il en soit les francs-maçons ont profité de l'élargissement de ces vues nationalistes au sein de la population ils ont essayé d'ouvrir de belles organisations dans différentes villes dans cette même ville de Munich apparu en 1918 une autre filiale de leur loge la société Thuléenne ou la société de Thulé dirigée par le baron Rudolf von Zebottendorf dont l'objectif officiel paraissait bien innocent l'étude de la culture allemande ancienne tandis que Sensei faisait une petite pause Victor dit je ne peux pas imaginer moi-même que Vatican s'intéresse à Shambhala les francs-maçons ont toujours cru après toutes ces informations concernant Shambhala répondit Sensei en cas les francs-maçons sont les descendants des anciennes connaissances égypto-sumériennes descendants de transmission par les entités en question il faut être un peu transdimensionnel pour pouvoir parler de tout ça parce que ce sont encore des lieux actuels habités actuellement sur Terre mais en cinquième dimension essentiellement donc il est fort possible que lors d'un voyage par notre corps éthérique qui correspond à cette dimension-là on puisse accéder si on a le taux vibratoire et le niveau la moralité la pureté nécessaire à des contacts avec quelques entités qui soient là-dedans et là-dedans il n'y a pas qu'un seul peuple il y a plein de espèces et de peuples d'après ce qui paraît je couvre mes arrières enfin je couvre les autres je couvre enfin oui moi je trouve que tout ça tient vraiment très bien ensemble et explique beaucoup mieux ce qui se passe et bon vous voyez quelles éclaboussures de croissance a connu toute cette société à cette époque a déclaré Nikolai Andreevich pas du tout cher docteur l'intérêt pour cette connaissance a toujours été présent et les tentatives pour fonder différentes sociétés de ce type n'ont jamais cessé ils sont assez nombreux aujourd'hui aussi juste à cause de la guerre beaucoup de gens ont reçu assez peu d'informations sur une courte période au sujet de cette question ah mais ça ça retarde tout et la question de Shambhala était d'actualité à tout moment alors quelques mots sur Hitler en plus que pendant les guerres alors que les jeunes gens braves partent au front et meurent et servent de chair à canon les ripoux évitent tout ça donc en fait ils peuvent maintenir des structures sur une société malgré la guerre eux et donc ils ont un temps d'avance sur la récupération possible par les bienveillants c'est pas juste il va falloir qu'on fasse quelque chose on reprend si je retrouve la ligne on reprend ou bien on s'arrête au 10h25 ça doit faire une heure on s'arrête on reprendra tout à l'heure je finis le paragraphe parce que sinon on va mettre la galère encore alors et la question de Shambhala était d'actualité à tout moment alors quelques mots sur Hitler Adolphe a également pris un grand intérêt pour toutes ces tendances occultes lisez ses récits ses écrits et pas par occasion il a choisi pour la réalisation de ses projets de jeunesse la ville de Vienne il n'était pas lié à l'académie des beaux-arts de Vienne dans laquelle il tentait d'entrer mais à la société secrète de ses amis de longue date qui se trouvaient à Vienne à ce moment-là et qu'il visita avec empressement même lorsqu'il était dans la misère à Vienne dans cette ville vous voilà mais qu'est-ce qu'il attend à tirer là-bas dit Stas surpris tout d'abord les pratiques Eugène s'opposa avec humour comment se fait-il que ses vieux amis ne puissent pas le nourrir le réchauffer le protéger ils sont utilisés pour que chacun résolte ses problèmes tout seul Sensei a remarqué à ce sujet l'idéologie qu'ils ont programmée était liée non seulement au mysticisme aux priorités de l'occultisme national à la recherche du Shambhala et du Graal mais également au problème des principaux prêtres juifs qui allaient conquérir le monde entier par l'intermédiaire des marxistes qu'ils contrôlaient et cette question a été activement discutée dans de nombreux secrets et ouvert aux sociétés des francs-maçons voilà avec un petit encart peut-être ouais alors les principaux prêtres juifs qui tenaient le marxisme oui parce que Marx c'était un crypte juif mais ouais bon je vous remercie de l'avoir suivi j'espère que mes petits encarts n'ont été pas trop nombreux que ça dénature pas trop l'ambiance du tout et vous me le dites sinon et très bientôt pour la suite des aventures du monde bon courage salut 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 Merci.